Sur la route qui mène à Saint-Sautier, un tapis de neige enveloppe le paysage. A 850 mètres, le village s'éblottit dans sa vallée. Et au café du coin, les conversations vont bon train. Alors vous êtes content ? Oui. La neige c'est bien ? Oui, c'est bien, oui. Qu'est-ce que vous en pensez de la neige là ? C'est bien ? Oui, c'est bien agréable. C'est de nous poser un problème tant que les routes sont dégagées. La neige dans le paysage c'est parfait, ça plaît à beaucoup de gens. Mais nous, égoïstement, on veut pouvoir circuler et se ravitailler. Dehors, les flocons tombent de rue, les rares passants apprécient. Alors cette neige ? Oui, on va chanter les skis. Il neige bien là. Oui, oui. Ça fait plaisir ? Oui. La neige, le froid, le verglas, le village vit avec depuis la nuit des temps. Mais à l'époque moderne, le maire s'est équipé d'un engin presque dernier cri, un chasse-neige en cas de coup dur. Vous êtes content qu'il y ait de la neige quand même ? Sur les routes, oui. Parce qu'on a quand même des kilomètres à déneiger. Et des fois, il faut passer deux fois par jour, c'est un peu compliqué. C'est compliqué aussi pour les agriculteurs. Passer du chaud au froid, de plus 20 à moins 3, c'est quand même pas très sain pour ces jeunes limousines obligées de rester là. Faute de place dans les tables. Pourquoi c'est pas bien ? Eh bien, on passe des écarts de température de 20 degrés à moins 2 ce matin, donc on s'en serait bien passé. Il faut leur donner plus à manger avec ce temps. Les vaches mangent plus avec de la neige que sans neige, bien sûr. Pour eux, en revanche, c'est très simple. Alors cette neige ? Alors la neige, c'est bien ? Oui, c'est bien. A force de poser ce genre de questions, il fallait bien s'y attendre. Les gamins ont leur réponse. Des boules de neige en guise de réplique. Des boules de neige en guise de réplique.